Alors, j'écoute David Béliard, adjoint écologiste à la mairie de Paris, au bout du télétravail. Alors, effectivement, du point de vue énergétique, il est possible que ce soit une solution. En revanche, ça crée une mécanisation supplémentaire. Ça crée une puissance et accrue de la machine dans notre vie, puisqu'elle se substitue au mouvement, en quelque sorte. Alors, c'est un cercle vicieux qui, au regard de la théologie que je présente, fait problème. Remplacer l'humain par la machine, à mon avis, est-ce que c'est écologique ? C'est donc la question qui se pose. Et là encore, le problème, c'est que tout dépend à quel groupe on appartient. Si vous voyez ce que je veux dire, j'entends par là que nous ne sommes pas tous sur les longueurs d'onde. Et ça doit être respecté, mais ça doit être assumé. Il n'y a pas de discours universel. Et il faut respecter les différents points de vue, les différentes valeurs. Et par exemple, quand une femme s'adresse à un homme, elle ne doit pas lui parler comme si c'était sa copine. Et inversement. Et pour l'instant, je me aperçois que chacun considère que l'autre est comme soi-même. Et que ce qui est bon pour l'autre, c'est ce qui est bon pour moi. Je trouve extraordinaire qu'en 2020, une femme n'ait pas encore compris que ce qui pouvait être intéressant pour une autre femme ne l'était pas forcément pour un homme. Et inversement. Ça, c'est un problème d'éducation. Apprendre à reconnaître l'autre sexe, par exemple. Et apprendre aussi à reconnaître, ça c'est l'horizontalité, enfin on peu importe, à reconnaître aussi que selon le milieu social, on n'a pas non plus les mêmes valeurs, les mêmes repères. Cet apprentissage de la différenciation est essentiel. Parce que ça permet de mieux tolérer et assumer et accepter les positions d'autrui. Et de ne pas vouloir imposer et même violer quelque part l'autre, en lui imposant ses propres valeurs, comme si c'était bon pour tout le monde. Famous. 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 Attir. Secretary.